Et bonjour, c'est Majore Mouvement. Aujourd'hui, on va venir sur une de mes vidéos préférées. Pourquoi ? Parce qu'on va combattre une idée reçue largement établie, à savoir j'ai mal au dos parce que je suis trop cambré. N'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo te plaît, à commenter, à liker, à partager. Donc, l'idée très largement répandue, c'est de me dire j'ai mal au dos parce que je suis trop cambré. Et quand je suis trop cambré, regarde, mes os derrière, ils pincent. C'est vrai que quand on regarde le schéma ou quand on regarde cette statue qui n'est pas représentative tout à fait de la réalité, on imagine bien que ça pince et que ça va être douloureux. En réalité, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Non seulement, même s'ils venaient à se toucher, ça n'est pas douloureux. Le seul endroit où ils se touchent vraiment, c'est au niveau de la base du crâne. Et quand vous venez chercher de l'hyper-extension, vous allez sentir, certes, que ça écrase, mais ça n'a rien de douloureux. À ce niveau-là, bien souvent, les gens ont l'impression d'être trop cambrés, ils ont vraiment le dos creux. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont trop cambrés, c'est qu'ils sont trop cambrés à un ou deux étages et pas suffisamment cambrés au niveau des autres étages lombaires. La cambrure est nécessaire, c'est ce qui fait la différence entre nous et les animaux qui sont à quatre pattes. Donc, venir chercher la cambrure lombaire, c'est tout à fait normal. Ce qui se passe chez certaines personnes, c'est qu'on peut avoir ce qu'on appelle l'antérieur tilt, avec le bassin qui part vraiment vers l'avant, et du coup, une compensation au niveau des lombaires pour garder le regard à l'horizontale. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont prendre toute la cambrure au niveau d'un ou deux étages, bien souvent L5, L4, et beaucoup moins au niveau des étages supérieurs. Donc, pour venir corriger ça, deux moyens. Le premier, c'est de venir récupérer de la cambrure au niveau des étages supérieurs. À travers un de mes étirements préférés, celui-ci. Chez les gens qui sont très cambrés au niveau lombaires bas, quand ils vont venir ici, pour eux, ça ne va pas poser de problème, et ils vont vraiment aller chercher très très loin. Pourquoi ? Parce qu'ils vont prendre la cambrure là où pour eux, c'est très facile. À ces personnes-là, je leur préconise de venir mettre les mains un peu plus loin devant, et au lieu de chercher de la cambrure basse, basse, de venir chercher de la cambrure un peu plus haut. Comme ça, lorsqu'ils vont venir se redresser, au lieu d'être toujours au niveau du même étage pour se redresser, la répartition des charges va venir sur tout le dos. Encore une fois, ce n'est pas ça uniquement qui va causer votre douleur, mais ça va vous permettre de mieux comprendre comment fonctionne votre dos, et d'avoir un petit peu moins de douleur. L'autre chose qui va être intéressante, ça va être, justement, pour récupérer un petit peu ce qu'ont vraiment le tilt antérieur au niveau du bassin, de venir chercher à replaquer le dos complètement contre le sol, d'engager le transverse, légèrement de rétroversion de bassin, et d'imaginer que vous allez planter votre nombril contre le matelas. Vous avez vu, au sein du dos, même si vous avez des problèmes de dos, vous venez chercher à la fois de l'extension, à différents étages, mais aussi de la flexion. Ce qui est important pour vous, c'est de bouger et d'espérer qu'en bougeant, vous allez améliorer les choses. Allez, salut !